alors vous démarrez avec des poules et vous vous posez plein de questions donc on va avoir en 2 3 points tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter avec des poules c'est parti donc pour que tout se passe bien il faut compter environ on va dire 25 30 mètres carrés par poule minimum donc moi j'ai huit poules j'ai sept poules et un coq mais bon c'est huit poules et j'avais un enclos de 200 mètres carrés ça voilà ça suffisait quand même c'était quand même pas mal c'est correct mais j'ai décidé de leur ouvrir toute la propriété donc du coup ils ont accès à partout et sauf bien sûr là bas où il ya ma cabane parce qu'il ya également le potager et donc c'est totalement incompatible poule et potager c'est impossible alors ça c'est le poulailler en lui-même donc je l'avais fait en palette j'avais les vidéos je vais essayer de vous mettre un petit lien au dessus et c'est un poulailler qui m'avait coûté sans le chicken guard qui est là la porte automatique ça m'était revenu à je sais plus 20 ou 30 euros le chicken guard par contre fait à peu près 130 ou 140 euros et mais par contre c'est vraiment indispensable pour moi parce que il faut absolument que le poulailler soit fermé tous les soirs sinon les poules se font attaquer par les renards voilà ensuite l'enclos en lui même peu importe si c'est pas sécurisé c'est pas grave parce qu'il ya pas d'attaque le jour tout se fait la nuit alors le poulailler en lui-même alors les règles du poulailler que je vais l'ouvrir déjà alors les règles pour un bon poulailler il faut que soit une structure très solide très costaud qui peut résister aux renards pas comme les poulaillers qui vendent à un jardin land ou jardin leclerc ou je sais pas quoi qui valent rien du tout donc un poulailler donc le mien il fait trois mètres carrés on peut voir dedans elles sont pas contentes parce que je les dérange sont en train de couvrir alors c'est un poulailler qui fait trois mètres carrés et j'ai donc huit poules comme je vous ai dit mais vu qu'il est haut je peux en accueillir facilement on va dire 4 5 de plus donc ça c'est pas un problème et les poules en fait quand elle dorme elle se perche qu'elle rentre par là elle monte sur les planches elle se perche ou des fois elle reste carrément sur les palettes ou elle dort sur les branches que je leur ai mis donc un bon poulailler c'est aussi un poulailler qui doit être propre donc il faut nettoyer régulièrement mais pour ça il faut que ce soit un poulet qui soit facilement accessible facilement nettoyable moi je gêne je me sers de ça je me sers de cet engin et donc c'est facile de rentrer je rentre dedans presque debout et je racle toutes les les fiantes de poules que je jette après au jardin voilà ensuite après j'ai trois pondoirs en général on dit un pondoir pour 3 4 poules bon deux pondoirs ça m'aurait suffit là j'en ai trois donc bon ben voilà c'est comme ça après niveau alimentation je leur donne une petite poignée de graines tous les jours mais je pourrais m'en passer parce que ils se nourrissent de d'herbes exclusivement et d'insectes qui trouvent en grattant le sol ou qu'ils attrapent au vol carrément et je leur donne également les restes de table dans des barquettes comme ça et là ils se font un régal de ça ils préfèrent largement les restes de table donc tout ce que vous mangez vous pouvez leur donner à manger ensuite chez les poules ya une hiérarchie là c'est quand vous avez un coq c'est le coq qui commande s'il ya que des poules il ya une poule qui prend le rôle de chef elle devient un peu la chef des poules et c'est elle qui régente un peu la vie du poulailler c'est elle qui commande et quand vous à comme comment dire quand vous amener une nouvelle poule dans le poulailler au début va se faire maltraiter elle va se faire piquer dans le cou elle va pas manger à sa faim va manger en dernier elle va dormir par terre aussi elle va pas pouvoir se percher mais c'est comme ça c'est le la règle elles sont faites comme ça sont habitués et on n'a pas à intervenir dans le faut pas essayer de la sauver ou de quoi que ce soit parce que vous déréglez tout l'ordre du poulailler donc il faut pas essayer d'intervenir les animaux existe depuis beaucoup plus longtemps que nous et c'est pas à nous de faire quoi que ce soit il leur faudra aussi de l'eau fraîche facilement accessible et ici de mettre au soleil parce qu'il était ça chauffe énormément et à pourront pas boire et c'est là où elles en ont le plus besoin donc de l'eau fraîche elle adore ça aussi ça boit énormément une poule ça boit beaucoup et d'ailleurs pas d'eau pas d'oeuf on a dit tout ça regardez comment elles boivent et passent énormément de temps dans la gamelle en train de boire en général une poule qui en bonne santé c'est une poule qui a les fesses propres c'est un animal qui est très propre elle se nettoie souvent même si ça fait beaucoup caca mais ça se nettoie donc des fesses bien propres c'est un signe de bonne santé en général une poule qui a les fesses sales c'est mauvais signe elle s'isole si vous voyez qu'elle n'est pas avec les autres qu'elle fait pas pareil que les autres et qu'elle a donc les fesses salle c'est qu'elle doit avoir des verts en général ça finit mal quand même voilà donc j'en profite et nous montre ses fesses donc des fesses bien propre des pondoirs aussi bien propre avec une paille changer souvent et elles viendront pondre de bons oeufs bien volontiers elle n'est pas contente parce que je dérange c'est un plaisir de vraiment de venir le matin ramasser les jeux je vais essayer de vous montrer la cueillette des bons oeufs en gros c'est des restes de table transformé en oeuf donc c'est vraiment super donc voilà donc je répète ce qu'il faut savoir à peu près 20 30 mètres carrés par poule minimum s'il ya plus c'est encore mieux avant se régaler ensuite un poulailler bien ensoleillé costaud solide résistant renard qui doit être fermé tous les soirs un poulailler d'environ trois mètres carrés pour six poules ça suit largement et s'il est un peu haut même plus parce qu'elle se perche donc vous pouvez largement en accueillir 10 12 voire même 15 voilà ensuite de la verdure une bonne alimentation qu'elle puisse trouver elle même ce dont elles ont besoin elles adorent l'herbe oui se régale donc plus à de la surface mieux c'est elle adore gratter chercher fouiller et manger toutes sortes d'insectes et de plantes qu'elle trouve voilà j'espère que j'ai rien oublié donc lancez vous n'hésitez pas même dans la construction d'un poulailler je peux vous renseigner n'hésitez pas à me laisser des commentaires à demander aussi moi j'ai des poules depuis des années et je trouve ça formidable de pouvoir ramasser ses oeufs tous les matins c'est c'est un vrai petit plaisir c'est comme cueillir des fruits sur un arbre voilà donc écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à partager à liker puis partager aussi vos expériences si vous voulez racontez moi un peu dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo